bonjour bonjour les amis on se trouve ici pour une nouvelle vidéo cette vidéo sera consacrée à SimUp mais plus spécialement à ce nouveau update qui a été fait dans les deux parties il y a la partie en premier temps de SimUp le logiciel ultime que je pense que j'en ai assez parlé j'ai fait des vidéos etc donc j'espère que vous le connaissez en tout cas c'est le logiciel ultime que vous devez avoir au niveau dashboard déporté on va voir aujourd'hui en fait un super update qui a été fait par philippe je vous rappelle que donc whatover est le créateur de SimUp et philippe est quelqu'un de passionné qui crée des skins etc je vous montre ici vous connaissez peut-être aussi son fameux custom dashboard qui l'a fait récemment un tout nouveau update je vous mettrai de façon comme d'habitude les liens dans le descriptif de la vidéo ce qui était intéressant ce qu'a fait philippe c'est je pense que c'est vraiment intéressant pour nous tous le problème souvent lorsqu'on utilise que ce soit projet car aceto e-racing air factor race room etc j'en passe c'est la calculation de de consommation au niveau essence et naturellement de voir en fonction de nombre de tours ou en fonction de temps puisqu'il y a deux parties qu'il faut regarder vous avez besoin d'essence en fonction par exemple si vous faites une course de 20 minutes ou vous avez fait vous faisiez une course de 10 tours voilà c'est un peu de voir comment comment calculer en fonction de la consommation moyenne le tour etc donc il faut commencer à façon de parler à commencer à calculer tout ça et notre ami philippe mais lui il a trouvé la solution beaucoup plus simple c'est qu'en fait il a intégré dans son custom dashboard 5.1 intégré directement ce qu'on va appeler un help racer donc ça va vous permettre en fait qu'il va lui-même automatiquement voir votre consommation moyenne donc ça c'est réel puisqu'il va prendre automatiquement les infos de la course ou de 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 la voiture en fonction du de la consommation par tour et à partir de là il va faire automatiquement le calcul en fonction que ce soit au niveau temps mais que ce soit au niveau au niveau tour donc ça va vous permettre qui est quand même très pratique lorsque vous faites soit des qualifications pour voir batiens de prendre le minimum d'essence ou lorsque vous faites une course et de prendre vraiment pas trop d'essence non plus mais pas trop peu pour éviter la panne sèche donc ici va vraiment faire ça d'une manière assez minutieuse je vous montre un peu donc la page ici concernant notre ami philippe qui a fait un super boulot je répète concernant ce dash je répète que son dashboard custom dashboard 5.1 est compatible avec tous les jeux donc projet car à 7h e racing racing race room air factor 2 et j'en passe automobilista peu importe donc vraiment c'est le dashboard ultime aussi bien en logiciel que notre ami wat over pour le sim up que philippe ici pour son dashboard personnalisé je vous montrerai tout de suite dans le jeu ce que ça donne je vais pas faire tous les jeux je vais prendre projet car en exemple mais ça fonctionne avec tous les jeux comme ça vous faites une idée à quoi ça ressemble je vous montre en fait il a fait une mise à jour qui est maintenant la 5.1 en fait il a réamélioré les graphismes il a intégré aussi je vous montrerai ça aussi dans les usures de pneus vous allez beaucoup voir beaucoup plus facilement lorsque votre nez à la température des usures etc il y a aussi un chouette truc qu'il a intégré en fait il s'est basé sur sur rs srs que vous connaissez également que j'ai présenté parce que s s s s utilise pas les les tours mais utilisent les temps donc vous pouvez avoir des causes de 20 minutes de 40 minutes d'une heure peu importe et là il s'est on va dire pas amusé mais il a essayé de trouver vraiment le moyen de faire ça automatiquement ce que je vais vous montrer tout de suite et pour par exemple projet car projet car intègre également la température de l'huile la température de l'eau également lorsque l'abs lorsque l'abs se va mettre en route vous allez avoir tout l'écran qui va il va on va dire faire un flash en verre pour vous dire mais attention la baisse mais en route donc il ya des petites fonctionnalités qui sont bien effectivement vous avez en première partie le dashboard que je vous pouvez utiliser pour écran déporté comme je fais ici avec mon mon osp et naturellement vous avez le deuxième c'est celui là donc vous avez en fait le dash 7 je vous montre à quoi ça ressent donc vous avez ici donc le 5.1 et vous avez éventuellement le tachette que vous allez pouvoir déporter sur ipod iphone ipad et c'est donc ça je vais plus vous expliquer je pense que je vous mettrai de façon le lien de c'est sera dans le descriptif de la vidéo et comme ça ça vous montre un peu toutes les possibilités en tout cas merci à philippe pour le temps qu'il consacre à vraiment améliorer son son dashboard de nouveau j'insiste bien merci aussi à wat over pour le logiciel ultime qui est pour moi le meilleur logiciel que vous allez trouver pour déporter toutes les informations il s'agit en naturellement de simeux je pense que j'en ai assez parlé je répète je mettrai le lien dans le descriptif on se retrouve directement dans projet car pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble cette interface mais surtout de voir la consommation de l'essence en temps réel à tout de suite voilà les amis on se retrouve donc ici directement dans projet car 2 je prends projet car 2 comme exemple donc ici le plus important dans l'interface je vous montrerai par après l'interface c'est ceci c'est ce fameux calculateur qui s'appelle un presseur qui va vous donner une estimation à peu près de la consommation que vous allez avoir besoin pour vous faciliter la vie aussi pour plus de voir avoir des logiciels terre etc d'avoir directement en fonction de ce que vous voulez faire vous faites une course vous avez fait des calcations etc vous allez avoir une bonne moyenne et ça vous permet de de voir vraiment la consommation des cendres alors je vous rappelle toujours lorsque vous démarrez une course ou des calculations vous n'allez pas avoir directement les données le premier tour vous allez d'avoir par exemple de voir terminer le premier tour dans ce cas ici comme vous voyez sous holder vous voyez qu'il n'y a aucune information qui est affichée ici ce qui est normal vous allez voir nous allons passer la ligne d'arrivée et là vous allez voir que ici des informations vont apparaître qui va vous permettre de dire ok moi j'ai une moyenne de 1,6 litres par tour regardez maintenant hop on passe la ligne et là vous voyez directement les informations que vous allez pouvoir utiliser alors je vous répète lorsque vous faites par exemple des courses de 20 minutes ou de 60 minutes etc c'est toujours la difficulté de savoir combien à peu près de tours ça représente ici il vous donne carrément le nombre de tours que ça représente ça veut dire une session de 20 minutes vous êtes à peu près à 11 tours et une session de donc au niveau s100 je parle bien puisque quand vous voyez moi j'ai ici effectué un système avec donc une course avec 8 tours mais en fait il vous donne un calcul précis on va dire si vous faites une session de 20 minutes ça sera 11 tours si vous faites une session de 60 minutes ça représentera 31 tours en fonction naturellement je prends ici pour dans le cas de zolder ça va varier en fonction naturellement des longueurs de circuit puisque tenez compte que sim up prend toutes les données du jeu et va les intégrer dans votre écran déporté ou dans le logiciel ou ici plutôt pour le dashboard qui va automatiquement vous montrer les informations que vous avez besoin ce qu'on peut voir également dans l'interface naturellement aussi c'est ce que je vous ai parlé ici c'est la c'est on va dire la température de vos pneus avec aussi les effets d'usure au niveau couleurs etc ici également la pression vous voyez aussi les chronos etc vous voyez la température de l'air sur la piste plutôt la température sur la piste et la température de l'air vous voyez également les positions etc lorsque voilà vous êtes ici je suis en 10ème position sur 21 voitures et nous sommes au deuxième tour vous voyez ici dans le cas de projet car ça ne fonctionne je pense qu'avec projet car la température de l'eau la température de l'huile etc et vous voyez ici ben moi j'ai 18 litres donc moi j'ai mis 18 litres en fonction de je pense que c'était 8 tours donc ici vraiment si vous voyez des positions comparées à votre pilote qui est devant vous qui est derrière votre meilleur tour donc ici vraiment avec ce dashboard 5.1 vous avez toutes les informations que vous avez mais en tout cas ceci fortement intéressant qui va vous permettre de dire ok si maintenant vous voyez je fais 12 tours donc ça va me donner je prends une marge de sécurité ce qui veut dire si maintenant je dis je vais prendre à peu près 1 litre 6 sans compter l'aspiration etc je vais l'additionner je vais faire 2 2 litres le tour là ce moment là je sais que une session de 20 minutes ça représente 12 tours donc j'aurai besoin de 24 litres d'essence pour une session de 60 minutes j'ai 35 tours là je sais que j'aurai besoin de 70 litres et voilà ça va vraiment vous permettre faites un peu le test regardez un peu ce que ça donne chez vous en tout cas ça va aider quand même pas mal de gens au niveau consommation de savoir ben tiens combien de temps une session parce que c'est toujours la difficulté une session de 20 minutes par rapport au qui vous affiche pas le nombre de tours puisque là vous allez devoir calculer ben tiens je fais un tour en deux minutes ça va représenter autant de temps voilà ça va représenter 10 tours par exemple voilà non ici il va le faire pour vous automatiquement et ça je trouve assez pratique vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos qualifications etc pour vraiment éviter de prendre trop d'essence mais surtout d'éviter de prendre trop peu d'essence pour tomber en panne pour le reste on va se retrouver directement sur la page de présentation où on avait commencé et comme ça on va terminer cette présentation vidéo pour la conclusion à tout de suite voilà les amis on se trouve ici pour la conclusion concernant donc cette présentation de SimUp Custom Dashboard donc je répète par notre ami Philippe je vous répète aussi que Philippe fait ça d'une manière en partenariat plutôt en collaboration avec Whatover qui est le créateur de SimUp vous n'êtes pas obligé les gars moi je lui ai fait un don vous pouvez verser 1€, 2€, 5€ vous versez autant que vous voulez c'est vraiment un passionné qui fait tout ce boulot par passion mais qui le partage aussi il pourrait dire ben tiens je fais quelque chose et je le garde pour moi c'est aussi quelqu'un qui fait son propre custom dashboard etc pour aller voir sur sa page internet etc donc il a des chouettes trucs mais je remercie encore une fois Philippe pour ce boulot effectué vous allez pouvoir je vous mettrai de toute façon les liens dans le descriptif de la vidéo et je terminerai effectivement concernant SimUp comme d'habitude pour moi qui est le logiciel ultime merci encore à Whatover d'intégrer ou plutôt de consacrer tout son temps pour nous je tiens juste à vous préciser que la dernière version en tout cas 6.5.4 est sortie et apparemment effectivement celle-là aussi est compatible et fonctionne parfaitement puisque j'ai testé est compatible avec Assetto Compétition donc ici vous allez pouvoir utiliser SimUp avec Assetto Compétition donc ça c'est aussi une bonne nouvelle vous savez qu'Assetto Compétition est encore en Early Access donc est encore à la phase de développement au début mais en tout cas merci à Whatover pour sa rapidité de faire en sorte que son SimUp soit compatible aussi avec Assetto Compétition de nouveau pour SimUp pareil le gars ici fait un boule extraordinaire je répète moi j'ai fait un don si vous voulez faire un don vous n'hésitez pas en tout cas merci à aussi bien Whatover que Philippe pour tout ce beau boulot et naturellement pour nous partager leur passion et nous partager aussi les logiciels et les dashboards voilà je pense que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et naturellement on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt, ciao ciao